C'était le 6 août 1945, à 8h15 du matin. Pour des considérations militaires et stratégiques maintes fois remises en question depuis, les États-Unis larguaient sur Hiroshima une bombe d'une puissance de 15 kilotonnes. 75 000 personnes, hommes, femmes et enfants, meurent sur le coup. 175 000 autres mourront dans les semaines, les mois, les années à venir. Le matin de l'attaque, Hiroshima a été trahi par son ciel bleu. Les avions de patrouille avaient aussi survolé Nagasaki et Kokura. C'est à Hiroshima que les conditions semblaient les meilleures. Le drone de Jambaku a été l'un des rares bâtiments à résister à la déflagration. Il est l'un des monuments du parc commémoratif érigé, là où la bombe a frappé. Tout près, le cénotaphe contient les noms des dizaines de milliers de victimes. Il est dit que sa flamme brûlera jusqu'à la disparition de l'armement atomique. De tous les monuments rappelant l'horreur d'Hiroshima, celui dédié à la petite Sadako Sasaki est peut-être le plus émouvant. La petite Sadako a survécu au bombardement, mais a développé une leucémie consécutive à l'exposition aux radiations. Se sachant condamnée, elle s'en est remise à la légende japonaise voulant que si on fabrique 1000 grues en origami, un vœu sera exaucé. Elle en avait fabriqué plus de 600 à sa mort en 1957, à l'âge de 12 ans. Ses camarades de classe ont plié les grues manquantes et complété son œuvre. Et depuis, les enfants japonais honorent sa mémoire en ajoutant leur grue au pied du monument qui lui est dédié. L'inscription dit « Ceci est notre cri, ceci est notre prière pour que soit instaurée la paix dans le monde. » On a reconstruit Hiroshima. Le château du XVIe siècle détruit par la bombe a été rebâti à l'identique. La ville est devenue à la fois un symbole de paix et l'évocation des horreurs de la guerre. Hiroshima a recommencé à vivre. Les enfants ont repris leur jeu et nous invitent à croire en un avenir meilleur, un futur partageable entre tous, même s'il est bâti sur leur cendre à eux. Le château du XVIe siècle détruit par la bombe a été rebâti à l'évocat. Le château du XVIe siècle détruit par la bombe a été rebâti à l'évocat. Le château du XVIe siècle détruit par la bombe a été rebâti à l'évocat. Le château du XVIe siècle détruit par la bombe a été rebâti à l'évocat.